Hello les Végeants, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, c'est le moment de parler cadeaux et de petits lutins ! L'année dernière, je vous avais déjà fait une vidéo idée de cadeaux vegan, zéro déchet et éthique en règle générale, qui est pas mal complète, et qui est bien sûr toujours d'actualité, donc je vous la remets dans le petit si vous voulez la regarder, mais comme chaque année, on manque d'idées, je me suis dit que j'allais refaire un round 2, et puis ça sent la vidéo à faire chaque année, pour compléter à chaque fois, et puis vous dévoiler des nouvelles marques. On commence tout de suite avec un classique, Etsy ! En soi, Etsy, c'est quoi ? C'est tout simplement une plateforme en ligne qui regroupe différents créateurs, vendeurs indépendants, partout dans le monde ! Etsy, il y a un petit peu à boire et à manger, il faut trier ! Et pour vous aider, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez mettre des mots clés comme vegan, zéro déchet, ce que vous voulez, féminisme, des choses qui vous parlent ! Par exemple, si vous avez aussi dans votre entourage un fan de série, je pense à la série Stranger Things, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits dérivés sur cette série ! Bah là, vous mettez Stranger Things sur le moteur de recherche dans Etsy, et vous allez trouver, vous allez trouver des pépites, des choses qu'on ne trouve pas forcément de partout ! Vous avez des filtres que vous pouvez mettre aussi, vous avez le filtre des prix, le filtre Made in Europe, Made in France aussi, Fem1 ! Donc voilà, des petites choses comme ça pour catégoriser, et puis un peu plus cibler vos achats ! Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de bien regarder les dimensions, parce qu'une fois comme ça, sur Etsy, j'ai commandé un terrarium qui avait l'air magnifique, et je n'ai pas regardé les dimensions ! Et quand je l'ai reçu, c'était une petite boîte carrée comme ça en vert, c'était vraiment ridicule ! Franchement, j'étais un peu déçue, surtout que j'avais payé ça une blinde ! J'ai fait bon, on n'y reprendra plus, je regarde les dimensions à chaque fois ! Aujourd'hui sur Etsy, j'avais surtout envie de mettre en avant le travail de Mary, qui est photographe, et qui prend notamment en photo des animaux rescapés, sauvés de l'abattoir, qu'elle a recueilli avec son conjoint Adrien. Je vous mettrai bien sûr les photos par ici, pour que vous les voyez défiler un petit peu, mais je trouve vraiment le résultat très poétique, on sent vraiment la sensibilité de Mary, on découvre des animaux qui auraient dû, normalement, avoir un triste sort, et qui là, sont libres, donc c'est quand même assez rare pour le souligner ! Et sous chaque photo aussi, vous trouverez une petite fiche descriptive avec le nom de l'animal, son histoire, son caractère aussi, avec une petite anecdote à chaque fois, ou alors comment a été prise la photo, voilà, forcément, je trouve ça très mignon ! Mary propose aussi des photos d'urbex, alors l'urbex, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le fait de visiter des maisons abandonnées, des habitations abandonnées, alors comme ça, on pourrait croire que c'est un cambriolage, mais non pas du tout, c'est des maisons abandonnées, où il n'y a personne qui vit dedans, mais en y allant sans détériorer, en laissant tout en état, et sans partager publiquement les adresses, en fait, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, ça donne des pépites, et c'est une passion pour les gens qui sont donc soucieux de respecter vraiment les lieux, et qui sont patients aussi, parce que pour trouver les adresses, ça peut prendre du temps, et effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on divulgue comme ça. Pour chaque photo, il y a trois formats que vous choisissez au moment de la commande, et ils sont imprimés sur du papier mat, Mary a tenu à ce que ce soit du papier mat pour faire ressortir ses photos, et en plus de cela et de ce joli travail, elle reverse l'intégralité de ses bénéfices à ses meilleurs amis antispécistes, qui rencontrent des difficultés financières suite à une affaire judiciaire dont ils sont accusés à temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cellule Déméter, qui n'a rien à voir avec le label Déméter. Donc la cellule Déméter, c'est l'alliance de la gendarmerie de l'État, avec le lobby le plus puissant de France, le lobby agro-industriel le plus puissant de France, la FNSEA, et cette cellule vise à restreindre, à silencier, à attaquer en justice les lanceurs d'alerte pour la cause animale, et pour l'écologie en règle générale. Donc là, vous vous doutez bien que, par exemple, des associations comme L214, ça ne les arrange pas du tout. Donc je vous invite à vous renseigner davantage sur ce sujet, si ça vous intéresse, mais je pense que si vous êtes dans le milieu de la cause animale, c'est important de connaître ça. Surtout que c'est très récent. Je ne pense pas en faire une vidéo un jour, mais qui sait ? Qui sait ? On ne sait pas. En tout cas, L214 a attaqué justement la cellule Déméter en justice, avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme, et je ne sais pas si ça va payer, mais ce sera bien. Et donc cette année, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte qui ont été pris pour cible par la cellule Déméter, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la cagnotte Litchi, que soutient Mary, que je soutiens également. Si vous pouvez donner, franchement ce serait génial, je n'ai pas du tout l'habitude de partager des cagnottes, mais voilà, là je ne me vois pas faire autrement, c'est en plus des gens que j'apprécie beaucoup, donc voilà, si vous pouvez donner, ou alors tout simplement, et bien justement, acheter une photo à Mary, ça soutiendra la cagnotte, et ce serait génial, voilà. Et je suis sûre que ça en touchera beaucoup d'entre vous, mais si justement cette période de fête, et notamment cette année, au lieu d'enrichir les grands groupes, on pouvait soutenir soit des petits créateurs, soit des causes qui nous semblent justes, ici vous soutenez directement des activistes de la cause animale, bah pour moi c'est vraiment les cadeaux qui ont le plus de sens. Maintenant on attaque la catégorie lingerie et bijoux, alors je vous avais présenté pas mal de vêtements dans ma dernière vidéo sur l'industrie de la mode, mais là j'ai fait deux nouvelles découvertes en termes de lingerie, donc je me suis dit que j'allais en parler dans cette vidéo, on ne sait jamais si vous cherchez des idées pour belle-maman, donc ce ne sera pas forcément bienvenue, je vous préviens, ou alors si vous aimez beaucoup votre belle-mère, mais là dans ce cas, ça ne me regarde pas, après il faut assumer, après il faut assumer ! On commence avec la marque Bertille Isabeau, donc c'est une belle découverte que j'ai récemment faite, c'est une marque de lingerie aux valeurs inclusives, féministes, avec une démarche justement éthique aussi, très importante ! On est sur du coton Biogots et de la dentelle française, et ça je trouve ça très chouette d'avoir de la dentelle dans la lingerie éthique, parce que souvent on se dit oui, on ne va partir que sur du coton, du bambou, des trucs hyper écolos, et la dentelle c'est sympa, c'est joli ! On ne va pas non plus cracher dessus ! Et les modèles sont, je trouve, quand même assez originaux, et à la fois sobres, c'est en noir, moi je trouve que la lingerie noire c'est la plus jolie, et vous avez même des ensembles une pièce, donc ça en lingerie, ça ne se fait pas tout le temps, et c'est bien aussi de le souligner ! Et niveau taille pour Bertille Isabeau, on va du XS au XXL, et c'est déjà bien, surtout que je vous avais expliqué dans la vidéo sur l'industrie de la mode, justement que c'était compliqué, quand on est une jeune marque, de proposer un panel de taille qui soit quand même suffisamment large, au niveau stock, trésorerie, tout ça, donc je trouve ça chouette d'avoir quand même voulu proposer plus de taille que ce qui est habituellement proposé. Donc très jolie découverte, et j'ai hâte de commander à l'occasion de regarder cette jolie dentelle française ! Je voulais aussi vous parler de la toute jeune marque de lingerie je ne sais quoi, qui a été lancée par Louise de la chaîne My Better Self. Alors ça fait un an qu'elle travaille dessus, elle a pas mal documenté ça sur sa chaîne YouTube justement, les dessous de l'entrepreneuriat, pour montrer que ça ne se passe pas forcément comme prévu, ça ne se passe d'ailleurs jamais comme prévu ! Il y a vraiment une très jolie démarche derrière, elle a voulu axer sur l'inclusivité, avec des tailles qui vont du XS au XXL, et au fur et à mesure du développement de la marque, je crois que Louise a quand même aussi envie de proposer plus de taille, donc ça c'est chouette, parce que comme je vous ai dit, quand on est une jeune marque, ce n'est pas toujours simple ! Au niveau matière, on est sur quelque chose de très novateur, je crois que je n'avais jamais vu ça, on est sur des sous-vêtements fabriqués à partir de fils de plantes de ricin, une matière qui est biopolymère et certifiée Ecotech Standard 100. Alors le rendu sur les photos, et je pense en vrai, personnellement, je ne pense pas que ça soit mon style, mais ça a l'air très confortable, ça a l'air aussi invisible sous les vêtements, et au moins on est sur une matière qui est écolo, et qui est rarement vue quoi, on n'est plus sur le coton ! Donc c'est vrai qu'en ça, le pari est réussi ! On est aussi sur des couleurs, ça permet de changer, et ça va totalement avec la personnalité de Louise, donc je pense que ça peut plaire à certains et certaines d'entre vous, et aussi elle a voulu que ça soit très confortable, et que ça aille à différentes morphologies, donc ça j'apprécie la démarche ! On continue avec la marque de bijoux Aglaianco, que j'aime toujours autant, et je remercie d'ailleurs la marque de sponsoriser cette partie de la vidéo ! Vous commencez à connaître la démarche de la marque, je pense, mais elle a vraiment un souci de transparence, de traçabilité des matériaux, des pierres semi-précieuses, elle reverse aussi 5% de son chiffre d'affaires à différentes associations, on a notamment la Croix-Rouge, L214, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Epic, il y a différentes associations comme ça, je crois qu'aujourd'hui il y en a 6, et c'est vous, au moment de passer commande, qui choisissez l'association que vous voulez soutenir avec votre achat ! En plus, pour Noël, c'est déjà emballé avec un joli sac en papier, vous avez des petits pochons comme ça à l'intérieur, tout mignon, avec le petit kiki ! Alors déjà, j'ai craqué pour ma maman pour son Noël, donc je ne montrerai pas dans cette vidéo, ça lui fera la surprise ! Et moi, la marque m'a envoyé ce joli bracelet, bracelet unique, avec une grosse chaîne pour changer, bah ouais, moi j'aime bien aussi ! On a aussi le bracelet Setema, qui est tout fin, et qui se marie justement très bien avec la chaîne ! Le collier Rhea, avec un petit trou, que je porte aujourd'hui, qui est sobre et à la fois élégant, franchement je l'aime bien, en plus il... Franchement, il peut aller avec beaucoup de choses, avec tout, j'ai envie de dire ! J'ai aussi le jonc rayon, qui est très élégant, et également le sautoir élégance, qui porte très bien son nom ! Alors moi, je vais le porter pour les fêtes de fin d'année, avec des chemises, comme d'habitude, mais si vous êtes du genre à porter des robes très décolletées, très échancrées, comme ça, et que vous mettez ce sautoir, ça peut être très sympa ! En tout cas, moi je valide ! Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, et en fait, hormis le bracelet Setema, et le sautoir élégance, ce sont des nouveautés de fin d'année, qui viennent s'ajouter aux anciennes collections, pour pouvoir continuer, comme ça, à vous gâter ! Et n'oubliez pas que chez Aglaianco, vous avez toujours mon code promo, moins 10% avec la petite Okara ! On passe au livre ! Alors cette année, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup lu, à part quelques BD, et le génie lesbien d'Alice Coffin, que je vous conseille d'ailleurs, si vous hésitez à le mettre sur votre petite liste de Noël, ou vous pouvez l'offrir ! Mais offrez-le à quelqu'un qui est ouvert à l'idée, et pas à votre tonton Didier, qui râle à chaque Noël, parce que sinon, je crois que ça risque de l'éveiller un petit peu, qui sait ? Mais en fait, je n'en ai pas lu beaucoup, parce que j'étais aussi très occupée à écrire le mien ! Oui, donc... Pas pour Noël ! Vous ne pouvez pas l'offrir pour Noël, donc on attend janvier, on attend janvier, et je vous en parle plus ! D'accord ? On fera ça ? Ok ? Vous retenez ? Si on vous offre un petit peu d'argent de poche ? Ok ! Mais quand même, je vous en ai sélectionné deux pour cette fin d'année ! Premièrement, on commence tout de suite avec le livre 21 éco-défis pour prendre soin de soi et de la planète, aux éditions Ulmer, écrit par Natacha Tourabi. Natacha, que vous connaissez certainement plus sous le pseudo NatachaEcoVert, sur Instagram et sur son blog, notamment, un blog qui est une mine d'or, en termes d'articles sur l'écologie, sur la cause animale, sur la grossesse aussi, vivre sa grossesse autrement... Vraiment, si vous ne connaissez pas ce blog, je vous invite à le regarder, parce qu'il y a un nombre d'articles, mais impressionnant ! Et là, elle a sorti son livre ! Alors, on en connaît, hein, des livres sur l'écologie, mais des comme ça, moi, j'en connais pas beaucoup ! Je vous le dis ! Si vous cherchez un livre sur l'écologie, pour savoir quoi changer à votre quotidien, un livre qui est bien écrit, qui est bien sourcé, ne cherchez pas plus loin ! C'est celui-là qu'il vous faut ! En plus, il ne se focalise pas que sur le zéro déchet, par exemple ! Vraiment, il prend ton mode de vie global, et en plus, on reconnaît vraiment la patte bienveillante de Natacha, c'est pas du tout un livre qui est moralisateur, il est juste bien... Il y a des bonnes infos, il est bien sourcé ! Je ne l'ai pas encore totalement fini, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut s'y référer facilement, vous avez donc 21 éco-défis à mettre en place ! La présentation avec le code couleur, des petites illustrations, des petits tableaux, est vraiment bien pensée ! Et c'est pas le livre qui t'assomme, que t'as pas du tout envie de regarder, de feuilleter... Non, non, non ! C'est un livre qui t'accompagne, en toute bienveillance, et qui est là pour te donner des informations, du soutien pour changer tes habitudes ! On continue avec le nouveau livre de Marie Laforet, Mes plats de Noël vegan, alors que je n'ai pas encore ici, que je ne peux pas vous montrer, donc je vous montrerai l'image, mais je vais le recevoir bientôt ! Et pourquoi je vous en parle avant de le recevoir ? C'est parce que, en fait, c'est un livre qui regroupe les anciennes recettes, qui étaient déjà dans son livre Noël vegan, alors le premier, le deuxième non, mais lui n'avait pas été réédité, donc en fait, elle a mis ses recettes, avec 45 nouvelles recettes, pour en faire un gros livre, un nouveau livre de Noël, et ça c'est génial ! Et en fait, donc du coup, je ne vous ai jamais fait de vidéo avec mes livres de recettes vegan favoris, mais si je devais faire une vidéo là-dessus, c'est sûr que je mettrais Noël vegan, parce qu'il m'a accompagnée, il m'a accompagnée pendant plusieurs Noël, et à chaque fois, je refais les mêmes recettes, que ce soit les rillettes marines, le tarama, la terrine façon foie gras, les petits feuilletés, les petits chaussons poireaux, la bisque d'hiver, il y a plein de recettes que j'ai faites dans ce livre, et aussi dans son deuxième sur Noël, donc j'ai très hâte de voir ces 45 nouvelles recettes, parce qu'en plus, c'est vrai que les recettes de Noël de Marie, ce sont des pépites, je trouve qu'elles maîtrisent aussi vraiment très bien, tout ce qui est simili-poisson, tout ce qui est rillettes, terrines de la mer, à chaque fois, ce sont des saveurs qui sont très justes, qui ne sont pas écœurantes, c'est très gourmand, et je me réjouis d'avance de découvrir ce livre, et de refaire le tarama ! Et vu que là, on est en fin d'année, qu'est-ce qu'on peut offrir ? Bim ! Un agenda, pour passer l'année 2021, et oublier 2020 ! Oui, 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 on oublie cette année, on en commence une nouvelle, avec un agenda, s'il vous plaît, ma foi, qui m'a l'air pas mal ! Alors c'est la première fois que je prends un My Agenda, je crois qu'avant il s'appelait comme ça, mais là je vois que c'est My 365, parce que jusqu'ici, il faut que je vous avoue, mais j'imprimais en fait des feuilles, chaque semaine, avec le lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, voilà ! La semaine, quoi ! Donc j'imprimais en fait un calendrier, chaque semaine, et je notais, voilà, à la main, et puis après je m'en servais comme brouillon ! Sauf que là, je me suis dit, Marion, cette année, tu fais les choses bien, en plus c'est la sortie de ton livre, donc tu prends un agenda, tout simplement ! La meuf se met des petits défis comme ça ! Alors pourquoi j'ai choisi cet agenda ? Notamment parce que j'en avais entendu beaucoup de bien depuis des années sur les réseaux sociaux, dernièrement, Delia Schuss en a reparlé sur son Instagram, et on est aussi sur une belle démarche, avec un agenda qui est made in France, fabriqué à Rennes, de manière écologique, avec différents labels, alors je ne vais pas vous mentir, ça se voit que le papier est écologique, et il est même un petit peu trop fin à mon goût, mais c'est pour la bonne cause, et au moins c'est vrai qu'il est compact ! On ne peut pas tout avoir, voilà ! Il est vraiment bien présenté, il y a des to-do list, vous pouvez écrire plein de choses, moi je me suis même lâchée ! Regardez, à la fin, j'ai acheté des gommettes ! Alors j'ai oublié que j'avais plus de 12 ans, donc je pense que ça va vite me passer cette histoire ! C'est le genre de truc que tu achètes au début, tu sais, tu as un nouvel agenda, tu es tout bien, tu écris bien, tu mets ta petite gommette, à la fin de l'année, le truc, il est dans les chiottes, il traîne, il ne ressemble à rien ! Non mais c'est vrai, chaque année j'avais espoir, quand je prenais mon agenda pour l'école, pour l'année scolaire, et puis à la fin, ça ressemblait toujours à un vieux chiffon ! Donc là, je pense qu'en plus, avec le papier écolo, non mais j'ai espoir, j'ai espoir ! Écoutez, après ça reste un agenda, mais il y a quand même pas mal de place pour écrire plein de choses ! Alors ce qui me plaît, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a quand même la place de mettre vos to-do list, vos défis du mois, vos objectifs, et après, vous avez aussi une vue d'ensemble du mois, où vous pouvez noter, par exemple, la sortie du livre, le 14 janvier, vos anniversaires, avec les petites gommettes qui vont bien, et bien sûr, après, un agenda classique, basé en colonnes. Alors à la fin, vous avez, encore une fois, de l'espace pour dessiner des pages blanches, alors vous avez aussi des trucs, alors ça, j'aime moins, ces petits pointillés, là, ça me stresse, ça, ça me stresse, parce que je me dis, il faut faire des colonnes, il faut faire un boulet de journal, vous voyez, un truc hyper graphique, alors que moi, c'est bien les lignes ! Pourquoi vous faites ça ? On passe à la beauté, maintenant, avec mon coup de coeur de l'année, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favoris, mais c'est la marque d'Héloïse, mon chat blond, donc appelée Héloïse, elle avait déjà commencé avec la lumineuse, qui était une huile pour le visage que j'avais beaucoup aimée, et là, elle a enchaîné avec deux autres produits, toujours des huiles, donc on a la Rêveuse, qui est une huile démaquillante, et aussi une huile en fait nettoyante pour le soir, qui est très douce comme ça, et qui forme un petit lait au contact de l'eau, je l'adore ! Et la somptueuse, alors là, c'est une huile capillaire, et je ne l'ai utilisée qu'une fois, et puis bon, vu mes cheveux, je ne suis pas la meilleure pour vous parler de soins pour les cheveux, parce que clairement, je fais le minimum et j'ai les cheveux courts, mais déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est une huile qui est sèche, et qui se rince facilement à l'eau, au shampoing, et bien mieux que des bains d'huile de coco, qui sont hyper lourds, et que tu fais huit shampoings, et tu en as toujours dans les cheveux. La Rêveuse, donc je vous disais, je l'utilise que je sois maquillée ou démaquillée, et en fait, le soir, hop, j'en mets une petite noisette, je me nettoie le visage, et c'est un nettoyant qui est très doux. J'ai remarqué d'ailleurs, depuis que je l'utilisais le soir, que j'avais moins d'imperfections encore. Moi, j'ai une routine quand même qui est assez minimaliste, mais je découvre toujours des produits intéressants, et franchement, si vous avez des produits cosmétiques à faire découvrir à votre entourage, je vous conseille les produits d'Héloïse, ils sont top, jolis emballages. Le seul défaut que je pourrais dire pour les prochaines fois, ce serait que quand on presse, on a tendance à mettre trop de produits, donc prévoir peut-être une pipette, je ne sais pas trop comment on dit, mais pour qu'il y ait un dosage un petit peu moins conséquent, qu'on puisse y aller en deux fois si nécessaire, plutôt que de se retrouver avec peut-être une trop grosse quantité de produits dans les mains. Une autre marque que les bouclés de ma famille aiment beaucoup, c'est Cut by Fred, avec notamment la vegan curl cream, à mettre après le shampoing, et il y a aussi un masque hydratant à laisser poser sous la douche, avec les cheveux humides, qui est top. On est sur une gamme de prix quand même assez élevée, mais il y a un vrai travail de recherche, bien sûr les produits sont vegans, sinon je ne vous en parlerai pas, pareil pour Héloïse, et il y a d'autres produits là, qui sont apparus récemment, que je pense tester, un shampoing détox, une poudre un petit peu comme ça, qui donne du volume, et surtout, surtout, une cire végétale, et ça, depuis que j'ai les cheveux courts, je n'ai jamais trouvé justement de cire, de produits un peu fixants, coiffants, qui maillent, jusqu'ici je galérais, franchement, donc là, je place beaucoup d'espoir en cette cire, je pense que ça va mettre d'une grande utilité, ou j'en mets partout ! Ah ! Ah là là, non, j'aurais pas dû ouvrir ça ! Si vous avez des cheveux bouclés, et que vous voulez des conseils de personnes qui s'y connaissent, je vous conseille Ni Naturel sur TikTok et Instagram, et la petite Gabi qui a TikTok, Instagram, et aussi YouTube ! Et en continuant, dans les produits naturels, j'ai récemment découvert la marque Salisha, qui propose du beurre de karité, et des huiles un petit peu originales, des huiles végétales originales, avec du fenugrec, de la pastèque, du souchet, enfin, il y en a encore plein, et ça, je trouve ça cool de varier, en plus, à chaque fois, les propriétés de chaque huile sont décrites sous la fiche descriptive des produits, et c'est vrai que quand on cherche des produits naturels, on tente vite sur des gros e-shop, qui ont flairé le marché, et qui ont réuni beaucoup de produits, mais n'oubliez pas qu'il y a des petites marques, il y a des petits créateurs, et je trouve ça bien de continuer à les soutenir, et de, encore une fois, éviter d'acheter sur les gros sites, les gros sites qui sont déjà de partout ! Et pour les enfants, je vais surtout vous parler de mon jeu favori, mon jeu de société favori, c'est le Dixit, alors il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, j'espère le faire découvrir à quelques-uns quand même, mais il faut y jouer à partir de 8 ans, et minimum 3 joueurs, donc en fait on a des cartes, on en distribue plusieurs à tous les joueurs, il ne faut pas les montrer, et en fait là, on va dire que c'est moi qui commence, donc je vais prendre cette carte, et je vais imaginer un petit peu ce qu'elle m'inspire, il faut citer, enfin il faut dire soit un mot, une expression, donc là ce que je peux dire c'est par exemple, puissance, vous voyez, c'est assez vague, donc je dis puissance, je pose ma carte, les autres joueurs qui ont leurs cartes, doivent poser celle qui fait le plus penser à la puissance de leur jeu, ils le posent sans montrer la carte, moi qui ai posé ma carte, je montre toutes les cartes, et eux, ils doivent deviner en fait, quelle est la mienne ! Et oui, bah moi je le sais, donc moi je ne participe pas quand c'est moi qui dépose ma carte, vous voyez ? Donc ils devinent quelle est la mienne, et si tout le monde devine, si c'est trop évident, je ne gagne pas de points, si personne ne devine que clairement je suis partie ailleurs, je ne gagne pas non plus de points, donc il faut un entre-deux, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire une terre qui est posée sur une main, voilà ! Donc là, puissance, c'était pas mal pour cette carte, vous voyez ? Et je pense que par exemple, je vais regarder d'autres cartes, et je vais vous dire par exemple ce qui pourrait correspondre à ce terme, puissance, on aurait pu l'imaginer, quelque chose d'impressionnant ! Et ce qui est bien, c'est que du coup, ceux qui mettent une carte qui est proche de la nôtre, ils peuvent gagner des points aussi, c'est aussi un jeu qui, je trouve, n'est pas trop compétitif, donc ça évite les dramas dans les familles, tu sais, il a triché ! Et en plus, les cartes sont magnifiques, il y a même des extensions, ce qui permet de ne pas vous lasser, il faudrait qu'on se fasse un gros dixit géant, mais un gros dixit ou un gros loup-garou, on se fait ça ! Un gros loup-garou, la petite ocarin ! Trop chaude ! Et on termine avec la partie que je préfère pour les idées cadeaux, et pour tout, en règle générale, la bouffe ! Et oui, la nourriture ! Offrir de la nourriture pour les fêtes, c'est quand même, et je suis désolée, mais c'est génial ! Moi, j'adore ! Moi, je vote, je signe ! Alors, j'aurais bien aimé vous montrer, mais je n'avais pas pensé à l'inclure dans cette vidéo à la base, donc je n'ai plus de traces, mais je vous mettrai bien sûr un visuel ici, j'ai eu la chance de découvrir les chocolats vegans de la chocolaterie Edouard à Paris, qui sont, mais pfff, qui sont merveilleux ! Je m'en doutais quand j'ai accepté de les recevoir, parce que c'était un envoi presse, je me suis dit bon, allez, je vais me dévouer pour la science ! Et ça avait l'air d'être un truc de dingue, et effectivement, j'ai rarement mangé d'aussi bons chocolats ! Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez totalement vous faire livrer, vous allez sur leur site internet, et vous pouvez découvrir ce joli coffret, on est vraiment sur des saveurs différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les chocolats vegans, par exemple l'association Chocolat Coco, qu'on connaît, qui en a marre de l'association Chocolat Coco, levez la main ! Non, là, il y a un vrai travail de création ! Il y a plusieurs saveurs que j'avais notées, ganache au café d'Ethiopie, une ganache à l'abricot, celle-ci je l'avais adorée, abricot vanille je crois, on en a une autre aussi au sarrasin grillé, après une autre ganache à l'hibiscus, et une dernière, ou je crois que c'est l'avant-dernière, au poivre d'Ishigaki, avec à chaque fois un chocolat grand cru, bien sûr, qui enrobe le tout, mais comment vous dire, oui voilà, c'était un petit bonheur en bouche, c'était merveilleux ! Et en plus, la boîte est magnifique ! Maintenant on va parler des vins, j'ai récemment découvert le site Oe, qui regroupe des vins sans pesticides, je vous en parle régulièrement, et à chaque fois, ça étonne, mais oui, tous les vins et toutes les bières, ne sont pas vegan, car ils peuvent être filtrés, avec des matières d'origine animale, comme de la gélatine, je vous avais fait une vidéo sur les boissons, qui était très complète à ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder, et on peut se débrouiller, en demandant directement au vigneron, vigneron, il y a des labels qui peuvent nous aider, mais c'est vrai qu'avoir un site en ligne, qui regroupe tout de suite, des vins bio, vegan, c'est pratique, et donc le site Oe, en regroupe pas mal, il y a aussi pas mal de sélections, il y a du Côte du Rhône, du Languedoc, il y a de quoi trouver son bonheur. On termine avec une autre idée cadeau de bouffe, qui je ne sais pas si ça vous plaira autant qu'à moi, mais à mon avis, il y a des adeptes, donc en gros, vous allez sur le site de Asia Marché, et vous dévalisez la boutique, donc il y a plein de trucs, il y a notamment la farine de tapioca, que vous avez du mal à trouver, qui est aussi renommée fécule de tapioca, selon l'emballage, mais en tout cas, elle est fine, ce n'est pas la fécule de tapioca que vous avez trouvé en magasin bio, avec des petits morceaux, non, c'est vraiment très fin. Il y a de la farine de riz gluant, pour faire des mochi maison, il y a un riz gluant aussi, pour faire le riz coco mang, qui est très consommé en Thaïlande, il y a des nouilles de la sauce soja premium, des champignons shiitake séchés, il y a des simili bœufs à base de champignons, on trouve aussi du seitan en canette, il y a plein de choses, et c'est vrai que ce sont des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver à côté de chez nous, donc je me dis qu'un petit panier comme ça, de produits asiatiques, pour en intégrer un peu plus dans sa routine, ou pour se faire plaisir de temps en temps, moi, en tout cas, ça me dit carrément. Et là, je suis contente d'avoir enfin acheté de la farine de riz gluant pour pouvoir faire mes mochi, parce que j'adore ça, et que c'est très simple à faire en plus. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura donné des idées, il y en a un petit peu pour tous les goûts, comme vous voyez, on passe des nouilles à de la lingerie ! Pourquoi pas ? C'est possible que sur ma chaîne ! N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, j'espère que cette année de fête un petit peu spéciale va bien se passer pour vous, que vous pourrez retrouver vos proches, et que vous pourrez quand même passer un moment agréable malgré la situation. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres recettes de Noël, et oui, je n'ai pas terminé ! D'ici là, pensez à vous abonner, à fêter, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! Wake up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501